Le CAC 40 signe une fin de semaine chaotique dans le vert. La Bourse de Paris confirme son rebond de la veille et termine en hausse de 4,02% à 3 213 points. En Europe, les politiques se succèdent pour rassurer les marchés. Tout d'abord en Italie, le gouvernement a décidé d'adopter de nouvelles mesures d'austérité à hauteur de 45 milliards d'euros. Rome avait déjà voté un plan à hauteur de 48 milliards d'euros alors que sa dette atteint 120% de son PIB. C'est le deuxième plus gros endettement de la zone euro après la Grèce. Par ailleurs, selon l'Union européenne, le FMI et la BCE, le Portugal est sur la bonne voie. Ils sont convaincus par son programme d'austérité et du coup, ils donnent leur feu vert pour le déblocage d'une deuxième tranche d'aide de plus de 11 milliards d'euros. Les investisseurs relèguent ainsi au second plan les mauvais chiffres de la journée publiés aux Etats-Unis. En août, la confiance des consommateurs est ressortie largement en dessous des attentes des analystes. Et conformément aux prévisions, les ventes de détails ont progressé de 0,5%. Du côté des valeurs, elles sont toutes dans le vert et les financières mènent la danse. Après la décision d'interdire la vente à découvert pour 15 jours, Natixis bondit de 9,22%. Société Générale gagne 5,65%. BNP, Paribas et AXA gagnent toutes les deux plus de 4%. BNP, Paribas et AXA gagnent tous les plus de 5h, des plus de 3 débloats aux contraignations. Obviously, notre ainsi de suite est en IRU guide chef.